Musique J'écris depuis que j'ai une dizaine d'années, donc ça a toujours fait partie de moi. Je ne peux pas concevoir d'écrire sans lire. Donc en fait, dès que je lis un livre, ça me donne envie d'écrire. Et voilà, après c'est toujours ça. Donc comme je lis depuis que je suis jeune, j'ai eu ce besoin très rapidement de mettre en mots mes idées. Concernant le dernier livre, ça s'appelle Blizzard, donc c'est aux éditions de Nemos. C'est le premier tome d'une trilogie d'heroic fantasy. Alors dans un univers, comme son nom l'indique, glacé, hostile, une histoire de vengeance essentiellement. Tout est axé sur ce climat et c'est un peu un hommage à mes littératures de jeunesse. Je lis beaucoup moins de fantasy maintenant, mais quand j'étais plus jeune, j'ai énormément lu David Gemmel ou un peu tous les auteurs et en fait, c'est vraiment été pour moi une occasion de mettre des petits clins d'œil un petit peu à travers tout le roman, aussi bien à Frank Herbert pour Dune, Lovecraft. Donc on retrouve un peu à medley de toutes ces choses que j'ai aimées dans la fantasy. Je viens du milieu du polar habituellement et donc j'ai essayé de garder ce côté un peu thriller, donc j'ai fait se rencontrer différents types de personnages qui sont tous animés par le désir de justice ou de vengeance. On retrouve Chasseur qui est un personnage qui est amnésique au début du roman, qui ne se souvient plus de rien et donc le lecteur comme lui ne va rien connaître de son histoire au début. Vous avez également Blizzard qui est le personnage central mais qu'on ne voit pourtant pas trop. C'est plutôt son spectre qui traîne autour du roman. Et vous avez également un dresseur de tigre qui s'appelle Yac. Et donc ces différents personnages vont chacun vivre leur propre histoire pour ensuite se rencontrer. Dans les thrillers que je fais, il y a une pointe généralement de fantastique, du fantastique à l'ancienne, type 19e siècle, Maupassant, Prosper Mérimé, etc. parce que je suis fan de ce type d'auteur. Et justement dans Blizzard, j'ai essayé également de lui donner cet aspect rapidité, flashback, un peu qu'on retrouve dans les thrillers. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en mélangeant les genres et pour s'affranchir un peu des carcans que nous imposent ces différents types de littérature. Côté thriller, c'est dans la boîte de Frédéric Arnotte, un super livre qui a fait un carton via internet, surtout par le bouche à oreille. Super livre. Et la dernière découverte, Morgane Cossario, justement, chez Mnemos. Un style incroyable. Et pour moi, c'est vraiment la révélation en termes fantastiques. Moi, je me transformerai en arbre, mais comme ça, je terminerai en livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501